Hey up tout le monde c'est Vanny et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai intitulé comment vaincre une team de 4 en younger games sans cheat donc écoutez c'est une petite vidéo que j'ai rec donc sans rec ma voix donc ce que je vais faire c'est que je vais vous rajouter ma voix au montage pour vous commenter tout ça donc je vais essayer donc j'étais en AG et puis j'avais réussi à vaincre une team de 4 avec un kit le kit scout donc écoutez je vais essayer de vous expliquer au mieux ma stratégie pour les avoir quand j'ai fait en gros pour les avoir pour les avoir battu quoi tuer et pour essayer d'optimiser vos chances de faire la même chose que moi en younger games et donc sur ce je vous dis à tout de suite allez à tout de suite bref voilà petit fail bon c'est pas grave et donc donc voilà je vais vous commenter cette partie donc que vous avez sous les yeux ou ben comme vous pouvez le constater j'étais un younger games j'avais pris le kit scout donc j'avais mes deux popos de vitesse 2 voilà donc je tiens à préciser que que mes popos de vitesse oui ben voilà bon comme je l'ai déjà dit je les ai eus avec mon kit scout et donc cet hunger games a été réalisé sur le serveur imagine your craft donc qui accepte les craquer qui accepte d'ailleurs que les craquer je crois puisque pour se connecter il faut télécharger le launcher obligatoirement bon voilà alors après on n'est pas non plus extrêmement nombreux sur ce serveur et sur cette partie d'hunger games donc après ben voilà quoi faut aimer mais bon c'est un serveur sympathique et bon voilà donc là comme vous pouvez le voir j'étais en train de me crafter mon épée en pierre donc en fait si vous voulez l'objectif c'était comme on n'était que 16 pour éviter une grosse boucherie en gros vous faites des kills vous faites tuer juste après enfin bref voilà ou carrément vous faites pas de kill parce que vous tombez sur une allie j'ai décidé de m'éloigner un peu donc plus qu'on voyait un vip qui demandait à son pote où il était passé donc vous voyez je suis en train de m'éloigner donc ensuite qu'est ce que je fais il se trouve que la bouffe descend extrêmement vite donc j'ai essayé de récolter des graines de cacao voilà parce que elles sont craftables sur ce serveur il y a il y a différents modes sympa on peut se faire des tasses de chocolat il me semble bon après je connaissais pas trop les crafts mais bon je récoltais au cas où ça pouvait toujours servir et voilà donc l'invincibilité se finissait dans 15 secondes donc je me suis encore un peu éloigné et ce que j'avais prévu de faire c'est que dès que l'invincibilité se finit si vous voulez je me mets en track de joueur donc c'est ce que je vais faire voyez là je capte el balto et donc je vais suivre ce monsieur donc pour l'instant je le trace à la boussole il n'y a plus d'invincibilité il y a quelques kills qui vont tomber pardon donc je le suis ensuite donc vous pouvez constater que j'ai vu son prénom donc là ce qui se passe c'est que je vais je claque ma poupeau de speed au dessus de moi et donc je fonce sur lui voilà donc je dégage un peu le terrain voilà et je me prépare donc à lui arriver ensuite là j'arrive je vois qu'il y en a plusieurs voilà on peut voir qu'il y a plusieurs personnes mais et valto et et en fait on aurait pas dit qu'il a fk en réalité il écrivait des messages mais bon voilà j'avais pas fait attention avant et donc en fait ça fait qu'il ne bougeait pas donc mieux vaut attaquer par surprise certes mais attaquer par surprise un gars de dos il bouge pas c'est peut-être un peu traître mais c'est une très bonne manière d'y arriver donc c'est ce que j'ai fait voilà et on peut voir que je l'ai tué sans prendre le moins de coup après donc on peut voir que lui il est en train de s'enfuir donc voilà donc là en fait je suis carrément en train d'assister à sa fuite donc je le poursuis je lui mets un coup et un autre gars me saute dessus que je tue ensuite je tue le suivant et je tue celui là et voilà c'est fait j'ai fait les quatre kills donc maintenant vous pouvez voir en fond que je bac car après tout je n'ai plus beaucoup de coeur bon je vais vous spoil la suite de toute façon après ça je n'ai pas eu le temps de régène parce que j'avais plus assez faim et il se trouve que j'avais des mecs à mes trousses donc je suis je suis mort avec un coeur vous devinez bien que j'ai pas pu leur tenir très très longtemps mais bon après voilà ça l'idée reste la même ça ne marchera peut-être pas à chaque coup vous ne pourrez peut-être pas tuer quatre gars comme ça et vous en tirer chaque fois mais l'idée est là donc pour cela je vais vous récapituler ce qu'il faut il faut un kit donc le kit scout vous me direz il ya peut-être d'autres kits genre le kit vampire tout ça mais en tout cas là le kit scout voilà ensuite donc l'avantage du kit scout c'est quoi c'est que avec la popo de vitesse vous pourrez aller plus vite et donc donner des coups plus vite donc l'avantage c'est que une fois que que vous êtes parti donc après avoir fait votre épée vous partez loin tout simplement et ensuite vous vous mettez à traquer les gars la pousseuse et dès que vous voyez le pseudo du mec mais vraiment à ce moment là dès que vous le voyez vous lancer la popo au dessus de vous et au dessus de vous pour bénéficier d'un effet de vitesse beaucoup plus grand ensuite vous pouvez rush sur le gars donc il pourra pas aller très loin car vous avez la vitesse 2 et puis si vous voyez son pseudo c'est qu'il n'est pas si loin que ça ensuite vous lui rushez dessus donc s'il est tout seul vous le killerez je pense sans problème si c'est une team ben en fait comme je dis après moi si j'avais vu qu'une autre personne ne bougeait pas j'aurais sûrement attaqué cette autre personne mais lui voilà j'arrivais sur son côté donc dans un son angle mort il ne pouvait pas me voir et puis et puis voilà quoi ça fait que j'ai pu le tuer sans perdre des coeurs bien sûr j'ai eu plus aussi mettre quelques coups critiques profitez en bien et puis et puis voilà bon écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire bon j'ai un peu galéré pour raccorder les voix à la vidéo montage parce que c'est la première fois que je fais ça mais enfin bon c'est pas grave je m'améliorerai par la suite donc écoutez je vous fais de gros bisous les prochaines vidéos arrivent bientôt et puis et puis voilà écoutez j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et puis donc c'est tout voilà donc écoutez je vous dis à la prochaine allez bye